Bonjour à tous. Hier, nous avons commencé notre pèlerinage en suivant Jésus qui nous dit « Je suis le chemin ». Il est le chemin de cette itinérance à la fois intérieure et extérieure dans laquelle nous sommes partis sans savoir exactement où le Seigneur allait nous conduire, mais sur son ordre, et dans lequel, en cherchant justement à avancer avec lui, eh bien, en même temps, nous avons pu aussi nous découvrir nous-mêmes sous son regard. Partis en route, prêts à affronter le silence, affronter aussi les découragements pour finalement nous préparer comme Élie à entendre Dieu nous parler dans le murmure d'une brise légère. Aujourd'hui, nous arrivons à une deuxième étape. Une deuxième étape où nous allons nous demander s'il faut continuer tout droit ou peut-être faire un écart, peut-être nous détourner du chemin que nous penserions prendre. Il peut nous arriver dans notre vie, quand nous avons des décisions à prendre, lorsque nous cherchons vraiment où est le Seigneur, de lui demander un signe. Seigneur, donne-moi un signe que c'est bien toi. Donne-moi un signe que c'est bien cette voie que je dois prendre. Fais-moi un signe pour m'aider à affermir ma décision d'aller dans cette direction. Alors, parfois, il y a des gens qui voient beaucoup de signes, il y en a d'autres qui n'en voient aucun. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai eu un clin Dieu ! » Voilà, j'ai eu un petit clin d'œil qui vient de Dieu et ça m'a aidé. Il y en a d'autres qui vont voir tel événement qui m'arrive, tel lien entre la question que j'étais en train de me poser et puis l'événement qui se produit comme un signe qui viendrait du ciel. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, dans la Bible, le Seigneur pose des signes. Mais c'est peut-être l'occasion de se demander « Mais qu'est-ce que c'est qu'un signe qui vient du Seigneur ? » Ce n'est pas forcément l'obsession de croire que tout ce qui m'arrive est tout le temps signifiant. Il y a à faire une quête, une recherche pour voir si ça vient de lui, si c'est quelque chose qui va me donner de la force, de la conviction pour avancer dans la direction que je pensais prendre. Alors dans la Bible, il y a pas mal de gens qui demandent des signes. Est-ce que vous connaissez Gédéon ? Oui, la sœur connaît Gédéon. Et vous savez dans quel livre vous allez le trouver, Gédéon ? Exactement, dans le livre des juges. Donc après le Deutéronome, le premier livre historique, c'est le livre des juges. Donc si on va après Josué, dans les juges, au chapitre 6, on a un personnage qui s'appelle Gédéon. Et Gédéon, il a une apparition qui lui demande pas mal de choses et il demande un signe. Alors au chapitre 6, au verset 17, il dit ceci. Pardon mon Seigneur, lui répondit Gédéon, comment sauverais-je Israël ? Mon clan est le plus pauvre en Manassé et moi je suis le dernier dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit, je serai avec toi, tu battras Madian comme si c'était un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, et puis jusqu'à ce que je revienne. Et il va lui offrir un sacrifice. Et le sacrifice, de fait, il va être agréé par Dieu puisqu'il va s'enflammer. Mais Gédéon ne se suffit pas de ça. Il va demander encore un autre signe. Parce que vraiment ce que lui demande le Seigneur, c'est très difficile d'aller presque se battre à main nue contre des ennemis terribles. C'est sûr qu'il faut être un petit peu certain de son coup. Alors Gédéon au verset 36, il dit ceci. Si vraiment tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici que j'étends sur l'air une toison de laine. Quand on a des troupeaux, c'est facile de trouver une toison. S'il y a de la rosée seulement sur la toison et que tout le sol reste sec, alors je saurais que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il en fut ainsi. Seule la toison était mouillée. Gédéon se leva le lendemain de bon matin, il pressa la toison et de la toison il exprima toute la rosée, une pleine coupe d'eau. Gédéon dit encore à Dieu, ne t'irrite pas contre moi si je parle encore une fois, mais permets que je fasse une dernière fois l'épreuve de la toison. Qu'il y ait cette fois de sec que la seule toison, mais qu'il y ait de la rosée tout autour sur le sol. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule reste à sèche et il y a eu lieu de la rosée sur tout le sol. Donc vous voyez Gédéon, il a quand même besoin de pas mal de garanties. Bon, et le Seigneur a été très patient avec lui parce qu'il s'est plié à toutes les demandes de signes. Je n'ai pas tellement le conseil de vous demander de faire pareil, parce que je ne pense pas que ce soit forcément ça qui soit l'acte de foi réel. Mais ça nous rappelle que très souvent dans l'Écriture tout de même, lorsque quelqu'un est en train de poser un acte de foi, il y a un signe qui est ou demandé ou donné. Pensons à saint Thomas. Le pauvre, il n'était pas là le jour où Jésus ressuscité est arrivé. Je ne sais pas, il était en train de faire les courses, il avait un rendez-vous, je n'en sais rien, mais pas de chance. Il n'était pas là au moment clé. Résultat, pendant une semaine, il s'est battu avec les autres en disant vous êtes complètement berzingue, vous avez vraiment imaginé le truc impossible. Je ne vous crois pas. Tant que je n'aurais pas mis mon doigt dans les plaies, ma main dans le côté, je ne croirais pas. Et puis, Jésus accède et lui donne le signe. Il dit avance ton doigt, mets ta main dans mon côté. Et là, Thomas, qui au fond de lui voulait vraiment croire, pose un acte de foi supérieur à ce que le signe lui montre que Jésus est bien vivant. Mais lui, il va plus loin puisqu'il dit mon Seigneur et mon Dieu. Donc, il croit que Jésus est vivant et ressuscité, mais il croit aussi qu'il est Dieu, qu'il est le propre fils de Dieu, ce qui évidemment n'était pas donné par le signe. Donc, nous commençons à comprendre que le signe est une aide à croire, mais que le signe ne remplace jamais l'acte de foi. Il l'aide, il le soutient, il le conforte. Mais si nous ne posons pas un acte de foi, comme nous entendions hier, si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas, disait Isaïe au roi Aqab, eh bien, le signe ne sert à rien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un signe ? Un signe, ce n'est pas une preuve. Si nous demandons des preuves à Dieu, eh bien, nous allons en rester pour nos frais. Parce que Dieu pourrait parfaitement nous donner toutes les preuves que nous voudrions de son existence, mais il n'y aurait plus de place pour la foi. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu que de faire de nous des marionnettes qui n'avons plus besoin de choisir de croire en lui. Donc, il n'y a jamais de preuves au sens scientifique. Quand saint Thomas d'Aquin parle des preuves de l'existence de Dieu, en fait, ce sont des voies de réflexion intellectuelle qui peuvent nous mener à la compréhension de l'existence d'un être à l'origine de tout. Mais ce n'est jamais une preuve au sens scientifique, c'est-à-dire quelque chose qui ne demande pas d'acte de foi. Alors, un signe, ça peut être une aide. Mais attention, comment savoir que c'est vraiment un signe de Dieu ? Parce qu'on a des imaginations tout de même assez fertiles. Il n'y a qu'à voir ce qui nous reste dans la mémoire quand on se réveille. Parfois, on se dit, dis donc, l'imagination, ça travaille la nuit. Alors, est-ce que le signe que nous allons imaginer sur la route ne va pas être le fruit de notre imagination qui finit à un moment ou à un autre par trouver ce qu'on désire ? Parce que quand on désire très fort quelque chose, voilà, donc on se dit, voilà, j'ai vu un trèfle à quatre feuilles dans l'herbe, ça y est, ça c'est un signe de Dieu. Oui, mais enfin, il y a des chantiers de trèfle à quatre feuilles, donc voilà. Est-ce que tout doit être signe ? Pas nécessairement. Dieu ne joue pas non plus avec nous aux devinettes. Ah, ah, est-ce que tu vas trouver mon signe ? Voilà, comme on fait avec les enfants quand on leur organise un petit rallye, voilà. Non, Jésus, Dieu ne joue pas avec nous aux devinettes. Nous ne sommes pas le jouet de Dieu, mais simplement Dieu nous accompagne dans l'acte de foi. Et à certains moments, on sent bien sa présence à nos côtés qui nous aide à aller jusqu'au bout. Et c'est cela finalement le respect de notre liberté. Jamais le signe ne s'impose, jamais il ne remplace l'acte de foi et jamais il ne décide pour nous. J'ai entendu des jeunes gens en réflexion de vocation dire, j'ai demandé un signe au Seigneur et si c'est à droite, j'irai à droite et si c'est à gauche, j'irai à gauche. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait. Il ne décide jamais à notre place. Il nous invite à poser l'acte de foi, mais si tu veux, voilà le chemin que tu peux prendre. Mais ce sera ta décision, ce sera ton choix. Ce sera l'acte que tu auras posé, toi. Nous voici prêts à lire l'épisode du Buisson Ardent dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Qui est-ce qui a envie de lire ce petit passage essentiel ? Allez-y. Moïse au Buisson Ardent Moïse était berger du troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse ! » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voilà le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ces cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ces souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périsite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Voilà Moïse qui est en train d'exercer son métier. Moïse est devenu berger depuis qu'il a fui. Vous vous souvenez, il a fui la fureur de Pharaon après avoir lui-même tué un Égyptien et il s'est retrouvé en terre de Madiane à mener pètre les troupeaux. Donc, il exerce son métier et il est en train de mener le troupeau au-delà du désert jusqu'à la montagne de Dieu, l'Oreb. Donc, l'Oreb, évidemment, c'est, nous l'avons compris, la montagne où Dieu se manifeste. Nous l'avons déjà vu hier avec le prophète Élie. Toujours est-il qu'un événement se produit au bord de sa route et il y a un buisson qui flambe. Ce n'est peut-être pas ordinaire de voir un buisson flamber, mais ça peut arriver tout de même dans le désert, voilà, par différents phénomènes. Mais alors, ce qui intrigue Moïse n'est pas tellement que le buisson flambe, c'est qu'il n'arrête pas de flamber et il ne se consume pas. Le buisson n'est pas détruit par les flammes. Donc, vous voyez, Moïse est attentif et il voit bien qu'il y a quelque chose de pas ordinaire, mais en même temps, ce n'est pas décisif pour lui. Il pourrait très bien continuer. Voilà que Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Donc, Moïse a porté attention à cet événement. Souvenons-nous, l'attention, c'est vraiment l'attitude du priant, celui qui est attentif. Et il prend une décision qui paraît très banale, très ordinaire, mais qui va changer sa vie. Il décide de faire un détour. Imaginons un instant que Moïse se disait, oh là là, mes brebis, là, elles ont vraiment faim, il ne faut pas perdre de temps, on trace et puis tant pis pour le petit buisson, on verra bien si on en rencontre un autre à un moment, mais ce n'est pas mon souci. et voilà qu'il passe à côté d'un événement extraordinaire. Mais Moïse, il est attentif non seulement à son troupeau, à ses brebis, mais à ce que Dieu fait dans sa vie. Et déjà, plus d'une fois, il a été, voilà, tourné et ouvert et attentif, effectivement, à ce que Dieu faisait. c'est pourquoi il décide de faire un détour. Le signe ne s'est pas imposé à lui. Il n'était pas le buisson au milieu du chemin en disant tu ne passeras pas si tu ne te mets pas d'abord à genoux et que tu m'écoutes un peu. Non, il était sur le côté et Moïse avait le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et ça, c'est très important. Le signe ne s'impose pas à nous. Le signe, il est là sur notre route mais il nous laisse totalement libre de continuer si nous le voulons. Les signes que Dieu pose, il nous respecte infiniment et plus que cela, il respecte notre liberté. Nous pouvons ou pas en tenir compte, nous pouvons même les refuser. Prenons des exemples. Il y a un moment où Élie doit se trouver son successeur et il passe au bord d'un champ où il y a un homme qui s'appelle Élisée qui est en train de labourer. Ça tombe bien, il avait 12 heures repens, il est en train de terminer le 12e. Bon, donc on avait à dire la journée va être bientôt finie. Que fait Élie ? Il prend son manteau et il le jette sur les épaules d'Élisée. Nous, ça paraît bizarre, bon, à priori, il fait chaud, il n'a pas tellement besoin d'un manteau mais pour Élie, Élisée, c'était évident. Qu'est-ce que c'est le manteau pour un prophète ? C'est le signe qu'il est prophète. Un prophète, il porte un manteau en poil de chameau, c'est son uniforme, on le reconnaît à ça. Donc, s'il prend son manteau qu'il met sur les épaules d'Élisée, Élisée comprend immédiatement qu'il est en train de devenir prophète à son tour. Voilà. Souvenons-nous, le poil de chameau, c'est ce qu'on retrouve chez Jean-Baptiste et Jean-Baptiste aussi est prophète. Donc, Élisée a tout de suite compris, mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il dit à Élie, laisse-moi d'abord dire adieu à mes parents, à ma maison, etc. Donc, il pose en quelque sorte une condition. Je ne suis pas tout à fait contre, mais j'ai besoin de faire une démarche d'abord. Ce n'est pas parce que j'ai fini mon douzième arpent qu'il ne faut pas que je retourne à la maison, etc. Et qu'est-ce que lui répond Élisée ? Qu'aurait pu être de dire simplement, allez, tu me suis, Jésus dira la même chose. Celui qui met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc, il aurait pu lui dire ça. Ce n'est pas ce que dit Élie. Élie lui dit, va, je ne t'ai rien fait. C'est-à-dire que le signe que j'ai posé te laisse totalement libre ou de continuer ton métier d'agriculteur ou de devenir prophète. Tu n'es pas contraint. Il ne va pas t'arriver de malheur, de châtiment, je ne sais pas quoi. Va, je ne t'ai rien fait. Et là, Élisée, dans un acte de liberté, choisit quelque chose de magnifique. Il prend son attelage. Il y molle les bœufs. Il prend le bois de l'attelage, il fait un grand feu et avec ça, il offre les bœufs en sacrifice et il fait un banquet pour tous les gens de sa maison. Pour leur dire l'adieu qu'il voulait leur dire, mais un adieu qui n'est pas un adieu triste, qui est un adieu, je vais vers une nouvelle vie. Mon ancien instrument de travail, qui était la charrue et les bœufs, devient le signe d'une nouvelle vie dans laquelle je vais rentrer. et voilà, Élisée qui se met à la suite d'Élie. Donc comprenons bien que cet épisode d'appel, de vocation est très très fin parce qu'il dit l'entière liberté de l'homme de répondre ou de ne pas répondre, de choisir comment il va répondre et comment il va, à sa façon, passer d'un mode de vie à un autre. Pour Moïse, le buisson ardent est en quelque sorte le symbole du signe parce que c'est un signe qui exprime en lui-même qui est Dieu et ce qu'il fait. Dieu est un être brûlant. Ça a été déjà dit, ça s'exprime à travers les paroles des prophètes, etc. Dieu est un être brûlant parce qu'il rend ardent, parce qu'il donne la puissance du feu. Mais voilà, cet être qui nous communique de la chaleur, de la présence aimante, de l'ardeur à vouloir se donner pour lui n'est pas un être qui nous anéantit. Et trop souvent, la conception, je dirais, païenne de Dieu, c'est ça. La puissance de Dieu écrase l'homme, elle est tellement au-dessus de lui qu'elle l'anéantit. Et Dieu, le Dieu de Moïse, celui qui se révèle à lui, est tout le contraire. C'est une puissance qui laisse entièrement intacte, qui ne détruit pas au contraire, qui permet à la vie de s'épanouir. Donc, vous voyez que le signe du buisson ardent est en même temps un symbole, un symbole de qui est Dieu, un être immense, d'une puissance infinie, mais qui jamais ne détruit notre liberté, qui au contraire la déploie, la fait grandir. Et ainsi, lorsque nous renonçons à quelque chose pour lui, nous ne sommes pas perdants, mais nous sommes gagnants, puisque à l'arrivée, en ayant délibérément renoncé à quelque chose, nous gagnons en liberté et en qualité d'être. Le détour de Moïse va autoriser Dieu à l'appeler. Moïse, encore une fois, aurait pu ne pas y aller. Mais là, en y allant, je vais voir, eh bien, Moïse, en quelque sorte, tend la main à Dieu pour l'étape suivante. Et donc, Moïse s'entend appeler depuis le milieu du buisson ardent. C'est parce que le Seigneur a vu Moïse faire un détour qu'il l'appelle du milieu du buisson en disant Moïse, Moïse. Le Seigneur l'appelle par son nom. Il ne prend pas n'importe qui, il a choisi Moïse. Il a choisi Moïse depuis sa naissance, dont on nous dit qu'elle a été extraordinaire et qu'elle a été protégée par, vous savez, sauvée des eaux et donc reçue par la fille de Pharaon. Donc, Moïse a été choisi et c'est celui qui a été choisi qui est appelé du cœur du buisson ardent. Moïse se rend maintenant disponible en répondant « me voici ». Il se met maintenant en condition de respect, de proximité et en même temps de crainte devant Dieu qui lui parle. Alors craindre, il faut comprendre ce que ça veut dire. La crainte, ce n'est pas exactement la peur au sens de la peur panique. La crainte, c'est une espèce de distance révérencieuse mais en même temps aimante. Quand on nous dit que l'homme juste craint Dieu, ça veut dire qu'il craint de déplaire à Dieu et donc il va chercher sans cesse à obéir à ce que Dieu demande. On peut dire que c'est une sorte de crainte amoureuse. Je ne veux pas déplaire. Je cherche vraiment attentivement ce qui va plaire au Seigneur. donc rien à voir avec la peur panique ou l'anéantissement. Moïse, donc dans cette crainte, dans ce respect, va donc se déchausser pour manifester qu'il se tient dans une terre sainte et qu'il est à l'écoute de celui qui lui parle depuis le milieu du buisson ardent. Écoutons ce que Dieu dit. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est très intéressant que Dieu n'ait pas à se présenter en disant je suis Dieu et puis ça suffit comme ça. Je me désigne à travers une histoire humaine. Donc tu n'es pas le premier auquel je me révèle. Et il y a eu l'histoire des patriarches. Alors les patriarches c'est un petit peu loin déjà de Moïse. Abraham, Isaac, Jacob, c'était vraiment les patriarches qui étaient en terre de Canaan avant d'être partis en Égypte du temps de Jacob et de Joseph. Et donc c'était vraiment déjà des ancêtres de Moïse. Mais Moïse en tout cas savait la geste de Dieu qui avait conduit les patriarches jusqu'en Égypte. Et donc en entendant le Seigneur se désigner comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il sait qu'il a affaire à celui qui s'est déjà révélé à ses ancêtres. En entendant cette parole, nous comprenons que Dieu ne se présente pas comme un être purement hors du temps ou comme le Dieu des philosophes, l'être premier, celui que l'on peut concevoir dans l'esprit. Il se désigne par son action dans l'histoire. Et pour nous c'est très important parce que le Dieu dans lequel nous croyons, c'est le Dieu qui s'est révélé dans l'histoire sainte. Donc c'est exactement ça qui se produit pour Moïse. Moïse découvre que celui qui s'adresse à lui est celui qui déjà a conduit son peuple à habiter l'histoire sainte des patriarches et donc il sait que Dieu peut agir dans la vie des hommes et que la vie de Moïse découle de l'action de ce Dieu-là. À notre tour, demandons-nous comment nous pouvons ainsi reconnaître que Dieu nous parle. Comment pouvons-nous savoir que Dieu s'adresse à nous si nous ne savons pas le reconnaître, si Dieu est une sorte de concept d'abstrait ou d'image un peu enfantine d'un vieux monsieur barbu avec un triangle derrière la tête que vous avez ces images-là. Moi j'ai eu ça dans l'église de mon enfance, un monsieur qui trône sur un grand siège assis dans les nuages, ça a l'air un peu confortable, une grande barbe, ça ne m'incite pas du tout à la fois ce genre d'image, mais pas du tout. Vous voyez, on a plutôt l'impression presque d'une image mythologique. Qu'est-ce qui m'incite à la foi ? Eh bien, c'est de reconnaître le Dieu qui a agi dans l'histoire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui a conduit le peuple d'Israël à travers le désert, le Dieu que Jésus nous a révélé comme étant son père. Là, là, ma foi s'éveille et je quitte ces images un petit peu ou trop abstraites ou trop enfantine, mais qui ne parlent pas à mon cœur. Comment allons-nous faire pour reconnaître le Dieu qui veut s'adresser à nous ? Il n'y a pas le choix. Il n'y a que dans la parole que nous pouvons connaître et reconnaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pas simplement lire des textes bibliques comme on lit, je ne sais pas, moi, les textes de l'Antiquité, les textes des grands auteurs grecs ou latins. Non, lire les textes bibliques en écoutant la parole de Dieu qui jaillit à travers eux. Ne pas les lire de façon purement érudite ou historique pour savoir les placer dans le temps, dans l'histoire, dans la géographie, tout ça, c'est utile, mais ça ne suffit pas. Pour que nous puissions reconnaître le Dieu qui s'adresse à nous, il nous faut fréquenter la parole de Dieu. Et pour que cette parole nous rejoigne, eh bien, il faut lire les textes bibliques en demandant que cette parole nous transperce le cœur et l'intelligence. Alors, comment faire pour que les écrits bibliques deviennent paroles de Dieu ? Comment pouvons-nous entendre Dieu s'adresser à nous, se révéler à nous, nous appeler à travers les textes bibliques dont, je ne vous cache pas, qu'ils sont parfois un peu arides ? Il y a des conditions à se donner. La première, c'est de poser un acte de foi. Il faut croire. Il faut faire l'effort de croire que Dieu a vraiment parlé à des hommes et qu'à travers ce texte, eh bien, cette parole, parfois très ancienne, elle va redevire vivante en nous. Une fois encore, pensons à cet oracle du prophète Isaïe, très circonstancié politiquement du temps du roi Aqab, vraiment à une période très ancienne, le 8e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, cette parole, elle est vivante aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Donc, se dire que ce qui a été dit dans l'histoire peut être pour nous aujourd'hui. Ça, ça suppose un acte de foi. Et un acte de foi en Dieu, mais un acte de foi en l'Esprit Saint. Parce que si ces textes existent de cette façon-là, c'est parce qu'ils ont été inspirés par l'Esprit Saint. Souvenez-nous du crédo, je crois, en l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes. Donc, l'Esprit a inspiré les écrivains sacrés et qui ont fait que leurs écrits, ils ont été bien rédigés effectivement par quelqu'un bien de son temps et de sa culture, mais derrière, il y avait un auteur. Et cet auteur, c'est Dieu. Donc, je distingue l'écrivain, celui qui utilise son génie humain, sa connaissance, sa culture et son histoire pour rédiger des mots, mais derrière, le véritable auteur, celui qui est l'original, le père, l'inspirateur de ces textes, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit Saint. Alors, si nous voulons que ces textes redeviennent paroles de Dieu vivantes pour nous dans notre vie, il faut prier l'Esprit Saint et demander qu'il nous aide à lire les textes dans l'esprit qui les a inspirés pour qu'ils deviennent vivants dans notre cœur, dans notre intelligence et qu'ils prennent sens pour nous aujourd'hui. Lire les textes pour qu'ils nous parlent, pour que Dieu nous parle à travers eux, demande de croire mais demande aussi d'aimer, d'avoir cette attention amoureuse dont je parlais à propos de la crainte qui guette celui que l'on cherche, qui se dit à travers chaque mot, chaque phrase, où est-ce que le Seigneur va bien pouvoir se manifester à moi ? À quel moment je vais voir, percevoir, entendre, goûter des mots, me laisser toucher, peut-être séduire par Dieu parce que Dieu parfois cherche à me séduire et dans cette quête amoureuse qui est celle un peu de la bien-aimée dans le cantique des cantiques qui est à la recherche dans la ville de son bien-aimé qui lui échappe tout le temps et puis qu'elle passe d'une rue à l'autre pour le chercher, c'est ça l'attitude du lecteur de la Bible, du lecteur croyant. Il a un cœur amoureux qui guette le Seigneur, qui guette le sens, qui guette la lumière, qui guette l'inattendu pour se laisser atteindre, rejoindre, toucher et transformer par la parole de Dieu qui aura jailli de cette lecture du texte. Pour lire l'Écriture sainte et entendre la parole de Dieu, il faut croire, il faut aimer, il faut aussi grandir, sans cesse grandir, sans cesse élargir son désir, élargir ce que nous vivons aux dimensions de Dieu qui est toujours plus grand que notre pensée, nos réflexions et nos attentes. Le Seigneur dit dans le prophète Isaïe, élargis l'espace de ta tente. Fais que ta tente ne soit pas une tente individuelle où tu fermes la porte et tu es bien tranquille tout seul, mais élargis l'espace pour accueillir ce que le Seigneur t'envoie. Eh bien, grandir, c'est ça, c'est élargir son désir, élargir mes joies, que ce ne soit pas des petits contentements, des petites satisfactions personnelles, élargir aussi ma peine, qu'elle ne soit pas une plainte sans cesse retournée sur moi-même qui me victimise, mais une peine que l'on offre, qu'on met dans celle que le Seigneur a vécue, que le Christ a portée aussi. Bref, entrer avec ce que je vis dans un dialogue, le dialogue de la prière. Et si je suis dans ce dialogue, eh bien, le texte va rejoindre ce que je vis. Il va rejoindre une expérience élargie aux dimensions de Dieu. Et tout d'un coup, il y a un mot qui va résonner en moi. Ou bien, il y a une phrase qui tout d'un coup va prendre de la force. Il y a une découverte, un texte de l'Évangile que j'ai entendu des dizaines de fois. Si j'étais vraiment dans l'attitude aimante, croyante et de croissance intérieure, tout d'un coup, il y a un sens nouveau qui se dévoile. Et je vous assure que c'est vrai et que ça arrive. des textes que nous connaissons par cœur. Un jour, un message, je ne l'avais jamais vu et ça me touche profondément parce que c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est le message que le Seigneur me donne et qui ne me donne pas pour le laisser de côté en ne disant pas ça autre chose, mais pour l'emporter. Et là, notre mémoire est très importante parce que c'est notre bagage, c'est notre sac à dos. Il faut que nous ayons dedans des vivres pour continuer à avancer. Donc, ces mots-là qui ont résonné fort dans notre lecture de la Bible, il ne faut pas les oublier. On peut les consigner sur un carnet, on peut les écrire quelque part, on peut les mettre sur le frigo, je ne sais pas, mais en tout cas, les garder dans son cœur pour que ce qui nous a été donné résonne et porte son fruit au long de la journée, voire des semaines et des mois qui vont suivre. Voilà, je vous ai donné très rapidement les points essentiels pour lire l'Écriture 5 et qu'elle devienne parole de Dieu. Maintenant, je voudrais quand même continuer en vous parlant des dangers. Eh oui, ce n'est pas sans danger de naviguer à travers la Bible. D'abord, il y a ceux qui prennent, commencent le début et ça se passe bien et puis au bout d'un moment, ils tombent sur les généalogies, sur des trucs absolument machin, ils s'endorment, ils se découragent et c'est fini, la Bible, elle est repartie. Mais ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Donc, le danger, c'est de croire qu'on va lire la Bible comme si c'était un bouquin. Ce n'est pas un bouquin, la Bible. Ça veut dire bibliothèque. Les livres. En une bibliothèque, on ne commence pas par la première, de la première rangée jusqu'à la fin, on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc, la Bible n'est pas un roman à lire comme ça. C'est l'écriture sainte dans laquelle il faut apprendre à naviguer, à naviguer, à se promener, on va dire. C'est un peu comme une forêt au début, vous avancez dans un chemin, vous ne savez pas bien où vous êtes, puis vous revenez, puis vous le reprez, puis peu à peu, vous avez repéré ce chemin, puis vous allez en repérer un deuxième. Avancez, la forêt, elle va vous devenir familière et les livres vont se répondre les uns aux autres. Mais ça ne se fait pas d'un coup. Donc, le danger, c'est de se jeter sur un texte et de le lire avec ma mentalité du 21e siècle. Mes préoccupations d'aujourd'hui, crac, je les projette sur le texte. Ça peut coller quelques instants, puis au bout d'un moment, ça ne tient plus et finalement, le texte n'a plus rien à me dire puisque je n'écoute pas le Seigneur, je m'écoute moi-même. Vous voyez le danger ? Donc, pour que ce soit vraiment le texte qui me parle, il faut vraiment que je quitte moi-même et que mon objectif, c'est essayer de sortir de ma subjectivité pour entrer dans l'objectivité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que les mots disent déjà à l'époque dans leur sens littéral ? Est-ce que je peux en comprendre ? Voilà. Essayons de creuser un peu ça. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à ce personnage-là ? Et à partir du moment où je comprends le sens littéral, c'est-à-dire ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là, là, ça peut me rejoindre. Mais si je ne suis pas passé par ça, je vais me projeter dessus et je vais faire dire au texte des trucs qui ne viennent pas de Dieu mais qui viennent de moi-même. Donc ça, c'est un danger. Se projeter sur le texte, attention, le texte, c'est Dieu et c'est lui qui a l'initiative pour me déplacer. Un autre danger, d'aller choisir les textes qui me font du bien, qui me font des petits guili-guili intérieurs où là, ah, je me sens bien, ça me réconforte. Puis ceux qui me gênent un peu, je les laisse de côté. Et à la fin, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais un petit jardin que je me suis construit à partir de mots bibliques mais qui ne sont plus celui qui vient sans cesse me déranger, celui qui vient me déplacer. Ça devient, ça devient, eh bien, ma parole intérieure. Alors, résumons. Le Seigneur nous invite à faire un détour. Pour faire un détour vers le Seigneur qui brûle sans consumer, ça suppose que nous nous écartions du chemin quotidien, de la routine où nous étions. Ça veut dire que nous donnons du temps pour aller le rencontrer, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, et donc de donner du temps pour lire l'Écriture sous le regard de Dieu. Voilà. Si nous ne donnons pas du temps pour ça, ça ne viendra pas tout seul. L'Écriture sainte, ce n'est pas juste un petit verset comme ça qu'on lit en passant entre deux activités et puis on passe à autre chose. Il faut donner un petit moment, se poser. et si on n'a pas dégagé ce petit moment-là, eh bien, Dieu aura bien du mal à nous parler du cœur du buisson ardent. Donnez ce temps pour une lecture triante de l'Écriture. Il y a un terme technique qui s'est inscrit dans la tradition qui s'appelle la Lectio Divina, la lecture divine. Donc, encore une fois, on ne lit pas l'Écriture sainte comme un roman, mais on la lit dans l'attention priante, croyante et aimante à Dieu qui nous parle à travers le texte et qui m'appelle. C'est ce que l'on appelle la Lectio Divina. Prendre le temps d'apprendre à lire le texte. Alors, alors nous allons vivre ce qu'a vécu Moïse. Moïse, il a été touché que Dieu se soit penché vers lui. Lui, le pauvre berger, là, il a été touché de la sollicitude de Dieu à son égard personnel et pour son peuple. J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple. Moïse se sent vraiment, bien qu'il était élevé parmi les Égyptiens, se sent vraiment membre du peuple hébreu. Et ça le touche énormément de découvrir que Dieu se préoccupe de son peuple, qu'il voit la misère du peuple. Moïse avait bien essayé de sortir son peuple de la misère en tuant cet Égyptien. C'était une catastrophe, ça n'a pas marché. Et là, tout d'un coup, Dieu le rattrape en disant, oui, moi, je peux faire ce que toi, tu n'as pas pu. Et voici, je t'appelle pour cela. Donc, Dieu est plein de miséricorde, de compassion. Il descend pour secourir le peuple, pour le délivrer de l'esclavage et le conduire en terre promise. Voilà que Moïse, il est transformé. Il s'était replié un peu sur sa vie domestique, c'était déjà pas si mal. Voilà, sa petite famille, son troupeau, c'était bien. Et là, tout d'un coup, devant la compassion, la miséricorde de Dieu, le cœur de Moïse s'élargit. Et il nous arrive la même chose. Quand nous lisons l'Écriture sainte, notre cœur s'élargit. Ce ne sont plus simplement nos préoccupations personnelles, nos soucis intimes et personnels, mais c'est aussi la compassion de Dieu pour ceux qui souffrent, pour les pauvres, pour nos voisins ou pour ceux qui habitent loin. Et tout d'un coup, notre prière, qui était peut-être parfois trop personnelle ou trop centrée sur nous-mêmes, eh bien, elle s'élargit aux dimensions du monde, de ce monde que le Seigneur veut sauver. Alors, comme Moïse, nous sommes rendus capables de faire des choses dont nous ne sommes pas capables par nous-mêmes et puis d'être de ceux qui, eh bien, se mettent au service du Seigneur. Le jour où ne se sont plus nos malheurs mais ceux du Seigneur qui nous blessent, alors là, nous avons fait du chemin. Seigneur, je suis blessé parce que telle et telle personne, même loin de moi, souffre et je porte leurs blessures. Voilà. Seigneur, je suis dans la joie parce que telle et telle personne, même éloignée de moi, ont trouvé la joie grâce à toi et je porte leur joie. Et là, voilà, mon cœur s'est élargi et grâce à l'Écriture sainte qui est devenue parole de Dieu, eh bien, ce sont les préoccupations du Seigneur qui m'habitent. Ça veut dire que nous avons fait un détour. Ça veut dire que nous ne sommes plus centrés sur nos chaussures et notre chemin personnel mais que nous sommes tenus en présence du Verbe de Dieu. Nous nous sommes déchaussés. Nous avons écouté celui qui nous parle au milieu de ce buisson ardent qui ne consume pas. Alors, nous pouvons comprendre cette parole de Jésus « Je suis la vérité ». La vérité n'est pas une abstraction, une pensée, un être, un concept extérieur. La vérité, c'est une personne, la personne du Christ, le Verbe éternel de Dieu qui s'est fait homme. cette vérité-là est celle qui nous conduit et pour nous laisser conduire, il nous faut fréquenter l'Écriture et que la parole vivante qui est le Christ jaillisse d'elle. Il n'est pas abstrait, conceptuel, il est vivant, il guide nos pas. Rendons-lui grâce pour cela. Merci. Merci. Merci.